Dans l'après-midi de ce vendredi 27 janvier 2023, au Bénin Royal Hôtel, a été organisée la cérémonie de scientifique officielle du parrainage du consortium touriste par Mélion City M. Bénin, cette association des professionnels et acteurs du tourisme qui accompagne des initiatives et projets en faveur du développement du tourisme au Bénin. L'objectif principal de ce parrainage, c'est tout d'abord amener ceux-là que nous accompagnons à exceller. Le Bénin du président Talon, c'est un pays qui est celle dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons plus faire du à peu près. Si nous allons n'importe où, on doit être parmi les premiers. Il n'est pas question qu'on soit deuxième, nous voulons être parmi les premiers. Et cet idéal, nous devons le travailler ensemble et nous devons travailler pour y arriver. Et travailler ensemble. Et c'est pourquoi nous avons dit, derrière nos membres, qui ont des projets novateurs, nous allons être derrière eux. Nous allons travailler avec eux pour que ces projets-là, pour qu'ils puissent les affiner, pour que ces projets, d'année en année, puissent devenir de meilleurs projets. Et il y a quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier. Avant tout, nous sommes des opérateurs économiques. Et un opérateur économique, son rôle principal, c'est de créer de la richesse, c'est de créer des emplois. Et au fin, c'est de payer des impôts. Donc, si nous faisons tout ça, il faut que nous aussi, en tant que personne, que nous puissions en profiter pour nos familles respectives, et que la communauté nationale comme internationale puisse profiter de ce que nous faisons. Le consortium Tourisme par Mélion est une organisation qui soutient toutes les initiatives qui contribuent au développement du tourisme au Bénin. Quelques bénéficiaires de ce parrainage s'expriment ici à propos de leur initiative. Alors, le FINAP Festival International des Arts du Bénin, c'est une vitrine d'opportunités pour tous les Béninois et pour tous les artistes béninois. Nous invitons tous ceux qui sont amoureux des arts, que ce soit la musique, la mode, les spectacles, le théâtre, les arts plastiques, à venir du 14 au 19 février 2023 sur le marché Top Arts qui est à Fidrossef, un pavé sur 2 hectares. Alors, un partenariat comme le consortium Tourisme par Mélion, c'est un grand partenariat parce que c'est une fêtière qui regroupe énormément de sociétés. Donc, nous, aujourd'hui, on est content de faire ce partenaire avec CTM parce qu'on se dit, avec CTM, on a beaucoup d'opportunités à l'intérieur. Déjà, je viens d'avoir une dame qui m'a déjà offert un billet d'avion, donc c'est déjà beaucoup pour nous. Il y a plusieurs entrepreneurs, investisseurs, tuques, qui désirent venir en Afrique. Après d'avoir, bien sûr, attendu parler de ce qui se passe chez nous, au Bénin, ils veulent venir s'implanter. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait déjà un échange dans un cadre bien adéquat pour cela. Voilà pourquoi l'association qui s'appelle Musial, qui, j'allais dire, qui a plus de 60 000 entrepreneurs, investisseurs, elles ont décidé à travers WCI Forum d'inviter les hommes et les femmes d'affaires africains a fait cet échange dans ce forum du 20 au 24 pour pouvoir créer la confiance, échanger le savoir-faire et voir dans quelles occasions, comme on avait divisé tout à l'heure, a signé des partenariats de représentation ici et pourquoi pas venir investir chez nous. L'agence de tourisme TOURA, le tourisme autrement et l'agence GH Aviation ont présenté la conférence Aviatour Bénin, donc la cinquième édition qui aura lieu au Bénin, à Cotonou, après la quatrième édition qui s'est tenue à Dubaï. La conférence Aviatour, c'est une conférence qui réunit les acteurs du monde de l'aviation et les acteurs du monde du tourisme de partout dans le monde, afin qu'ils puissent discuter, regarder, questionner ensemble les défis. Si nous prenons le cas de l'Afrique, la chéreté de la destination, comment valoriser, comment amener les gens à véritablement développer le secteur du tourisme et le secteur de l'aviation pour un impact économique véritable. Le 6e Bénin s'engage donc résolument aux côtés des acteurs du tourisme béninois, accompagné le gouvernement dans sa vision de faire du tourisme un instrument de rayonnement du Bénin sur le plan international.